Les bateaux existent depuis au moins 6000 ans et remontent à l'Egypte ancienne. Au début, ils étaient utilisés pour le commerce et l'exploration. La navigation de plaisance est apparue il y a seulement un peu plus de 100 ans. Mais le premier bateau de croisière n'était pas le tristement célèbre Titanic comme on pourrait le penser. Le premier bateau qui a emmené des passagers en voyage en l'an 1900 était un navire allemand appelé Princesine Victoria Louise. Et il a servi pendant 6 ans. Les navires modernes sont plus sophistiqués, bien sûr. Mais ils ont toujours une durée de vie limitée. Ils servent généralement pendant environ 30 ans. Un navire plus vieux que cela n'est plus considéré comme sûr et stable à cause de la fatigue du métal, le plus souvent au niveau de la coque. Une fois que les navires sont arrivés à bout de leur durée de vie, ils prennent leur retraite et sont envoyés dans un chantier naval où ils sont mis au rebut. Les navires les plus célèbres et les plus aimés ont la chance d'avoir une deuxième vie. Ils sont souvent transformés en hôtels et en attractions. Comme la construction des navires est extrêmement coûteuse, il n'est pas étonnant qu'ils soient si énormes, souvent aussi longs que trois terrains de football et aussi haut qu'un immeuble de 20 étages. Les compagnies veulent accueillir autant de passagers que possible, car cela signifie un meilleur retour sur investissement. De plus, les cabines des bateaux de croisière sont construites séparément du navire. Sinon, il n'y aurait pas assez d'espace pour la construction. Elles sont ajoutées au navire dans le chantier naval, là où le navire est assemblé. Très souvent, différentes parties du navire sont d'ailleurs construites par différentes entreprises. Les voyages en bateau sont une expérience en soi. Mais si tu dois aller quelque part rapidement, les navires de croisière ne devraient pas être ton premier choix, car ils sont très lents. En moyenne, ils voyagent à la vitesse de seulement 37 km heure. Les bateaux voyagent beaucoup plus lentement que les voitures et les avions, car ils déplacent d'énormes quantités d'eau. Lorsque tu te déplaces sur la terre ferme, tu peux être rapide. Maintenant, entre dans une piscine et essaye d'y courir. Ce sera beaucoup plus difficile, et tu seras beaucoup plus lent, luttant contre toute cette eau. Maintenant, garde à l'esprit que tu es beaucoup plus petit qu'un navire. Comme nous l'avons vu, les navires sont massifs. Lorsque tu mets quelque chose dans l'eau, ils déplacent la quantité d'eau équivalente à son poids. Ainsi, un navire déplace des milliers de tonnes d'eau et la traverse. C'est pourquoi ils sont si lents. Des navires aussi énormes ont certainement de grosses encres. Une encre moyenne pèse autant que 4 éléphants adultes. Les membres de l'équipage essayent d'éviter de jeter l'encre quand c'est possible, car un objet aussi massif peut gravement endommager les écosystèmes au fond de la mer. Lorsque l'on monte à bord d'un navire, la première chose que l'on doit remarquer, ce sont les canaux de sauvetage. Le Titanic était conçu pour transporter 64 canaux de sauvetage, mais il n'en a remarqué que 20. Le reste appartient à l'histoire, mais depuis que c'est arrivé au Titanic, les navires sont tenus d'avoir des équipements de sécurité pour accueillir 125% des personnes présentes sur le navire. Soit plus que nécessaire, juste pour être sûr. Mais voici une autre histoire. En 1915, 3 ans après le naufrage du Titanic, un bateau de croisière appelé SS Eastland, qui était chargé de canaux de sauvetage et de radeaux supplémentaires, a coulé sous le lourd poids de tout cet équipement supplémentaire. Mais ne t'inquiète pas, cela ne s'est jamais reproduit. Même si les bateaux de croisière modernes sont très sûrs, il est bon d'être préparé. Alors, jetons un coup d'œil à l'intérieur de ces canaux de sauvetage. Tout d'abord, ils sont de couleur orange, et pas n'importe quelle nuance d'orange. Celle-ci a un nom spécial, International Bright Orange. Bien sûr, il y a une raison de l'utiliser. Une meilleure visibilité. Si on jette un coup d'œil au cercle chromatique, l'orange est l'exact opposé du bleu, ce qui signifie qu'il lui fait le plus grand contraste. Ainsi, entre la mer et le ciel, qui apparaissent généralement bleu, un bateau orange sera plus visible. Les gilets de sauvetage sont oranges pour la même raison. Mais l'international Bright Orange n'est devenu une obligation qu'en 1962. Avant cela, les gilets de sauvetage étaient principalement blancs. Par exemple, regarde ces gilets de sauvetage. Ce sont ceux qui ont été utilisés par les passagers du Titanic. Le blanc n'est pas du tout un bon choix. Il est particulièrement difficile de repérer un gilet de sauvetage ou un canot de sauvetage blanc sur une mer qui moutonne. Tout l'équipement à l'intérieur des canots de sauvetage doit répondre aux exigences internationales et doit être maintenu en bon état. Les membres de l'équipage sont donc tenus d'effectuer une maintenance tous les trois mois, pour éviter toute défaillance et tout dommage aux canots de sauvetage et à tout ce qu'ils contiennent. Tout d'abord, il y a de l'eau potable et des rations de nourriture, pour des raisons évidentes. Ensuite, il y a une boussole portable, qui aide à déterminer la direction à prendre. L'objet suivant est un miroir de signalisation. C'est un dispositif qui permet à la lumière d'attirer l'attention des navires de passage. Un objet auquel on s'attend moins est l'échelle d'embarquement, une échelle de corde avec des marches en bois ou en métal qui est utilisée pour monter ou descendre d'un navire. Et enfin, il y a une trousse de premier secours. Tous les navires de croisière recueillent des marins et des pêcheurs échoués, et cela arrive assez souvent. Ne sois donc pas surpris si ton bateau s'arrête au milieu de la mer pour récupérer quelqu'un. C'est une pratique courante. Les navires peuvent même changer de cap pour aller chercher des marins échoués s'ils reçoivent un appel de détresse. As-tu remarqué que tous les navires, qu'il s'agisse de navires de croisière ou de porte-conteneurs, ont toujours le fond de la coque peint en rouge ? Au début, lorsque les navires étaient principalement faits de voie, les marins peignaient les coques avec de la peinture au cuivre. Car elles protégeaient le navire des vers mangeurs de bois, des bernacles et des algues. Le cuivre était l'ingrédient qui donnait cette couleur à la peinture. Tout ce qui s'accumulait sur la coque ne nuisait pas seulement à la structure du navire, mais augmentait aussi la traînée, empêchant les navires de se déplacer aussi vite qu'ils l'auraient pu. Cette peinture protectrice est donc importante pour réduire le nombre de bernacles qui s'accumulent. De nos jours, bien sûr, des ingrédients protégeant la coque peuvent être ajoutés à n'importe quel type de peinture. Et il n'y a aucune raison pratique de peindre le bas de la coque en rouge. Mais on le fait encore pour honorer l'ancienne tradition. Pourtant, même la peinture la plus moderne ne permet pas d'éviter complètement la croissance des bernacles sur la coque. De plus, la plupart des porcs n'autorisent pas de s'en débarrasser en grattant la coque une fois que le bateau a accosté. C'est parce que les navires qui arrivent d'eau lointaine peuvent apporter des espèces non-indigènes d'algues et d'autres organismes qui peuvent gravement nuire à l'écosystème local. Les membres de l'équipage dorment dans la partie inférieure du navire, celle qui est sous l'eau. On l'appelle le pont B. Et il y a des chambres de style dortoir dans la coque juste pour les membres de l'équipage. Tu as peut-être aussi remarqué que des numéros sont peints verticalement sur le côté de la coque. Le fond rouge les fait mieux ressortir, ce qui est important car ces chiffres sont cruciaux. Ils permettent de connaître la charge que le navire transporte. Plus il y a de poids à bord, plus le navire se rabat dans l'eau. Si tu as vu des films sur les pirates ou entendu des marins parler, tu as peut-être remarqué que les navires portent souvent des noms féminins. C'est une vieille tradition de considérer un navire comme une figure féminine. Le plus souvent une mère ou une divinité qui guide et protège l'équipage. On croit également que le nom du navire porte chance au navire, ainsi qu'à l'équipage et aux passagers. Les personnes qui passent leur vie en mer ont de nombreuses superstitions concernant les bateaux. Trouver un chat à bord est considéré comme porte-bonheur, même si le chat est noir. Ils sont très appréciés car ils chassent les rongeurs, ce qui permet de garder le bateau sain et sûr. En revanche, les bananes sont à proscrire à bord. C'est particulièrement courant chez les pêcheurs. Ils croient que s'il y a des bananes dans un bateau, le poisson ne mordra pas à l'hameçon.